Musique Bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle vidéo destinée aux 3e années secondaires. Toujours avec le projet numéro 2, organiser un débat guidé puis en faire un compte rendu. Séquence 2, inciter son interlocuteur à agir. Les lettres de motivation. La lettre de motivation est une des pièces demandées dans la constitution d'un dossier de demande d'emploi. Elle est différente du CV, curriculum vitae, parce qu'elle doit expliquer les raisons pour lesquelles une demande se pose. Elle peut être également demandée pour justifier un changement de filière lors des inscriptions à l'université ou pour entreprendre une formation ou un stage de formation dans une entreprise. Elle est aussi destinée plus particulièrement à la personne chargée de la sélection des demandes pour lui permettre de se faire une idée de la personnalité du postulant avant de le recevoir pour un entretien. Et elle doit permettre au recruteur de trouver des éléments de réponse aux questions qui se posent. Qu'est-ce que ce candidat m'apporte de plus ? Ce candidat correspond-il au profit que je cherche pour mon entreprise ? D'où la nécessité de se renseigner sur l'entreprise ou l'organisme auquel on adresse la demande. La lettre de motivation n'est pas le résumé de votre CV. Elle doit en constituer le complément. Son contenu doit être très personnel et la présentation doit être originale pour retenir l'attention de la personne qui la lira. Il faut surtout montrer que vous êtes motivé, que le poste ou le stage demandé correspond au domaine auquel vous vous intéressez et que vous voulez travailler. Voici la structure de la lettre de motivation. On a l'entête de la lettre. Vous devez mentionner vos coordonnées, nom, prénom, adresse, téléphone, le lieu et la date, la fonction du destinataire et l'objet de la lettre. Ensuite vient l'introduction. Il faut annoncer comment vous avez eu connaissance de l'offre d'emploi ou de stage. Indiquez pourquoi vous voulez rejoindre cet organisme. Et pour le corps de la lettre, vous devez montrer que vous avez renseigné sur les activités de cet organisme. Vous devez expliquer les raisons qui vous ont poussé vous orienter vers le poste ou la formation concernée. Vous devez essayer de donner une image positive de vous en exposant très brièvement les arguments qui peuvent jouer en votre faveur. Vos compétences, vos qualités, votre expérience, vos centres d'intérêt. Ensuite, la formule de politesse. Vous devez choisir des formules simples et éviter toute expression qui serait exagérée. Par exemple, dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer mes salutations distinguées. Ou bien, en espérant que j'aurai répondu à votre attente, je vous prie de croire en ma parfaite considération. Recommandation, n'oubliez pas de laisser une marge de 3 cm au moins, de signer votre lettre et que les choses dites simplement sont plus convaincantes que les formules compliquées. Passons directement aux exemples de lettres de motivation. Exemple numéro 1 pour accompagner une demande de stage. Voici l'entête de la lettre, la date et le lieu, ici il y a les coordonnées, nom, prénom, adresse, téléphone, adresse e-mail et ici la fonction du destinataire. Et ici l'objet, lettre de motivation et vient ensuite le corps de la lettre. Et pour finir, la formule de politesse et bien sûr la signature. On a aussi un exemple, numéro 2, lettre accompagnant une demande d'emploi. Toujours l'adresse, Constantine le 25 juillet 2010. Ici les coordonnées, on a le nom, le prénom et l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Et bien sûr le destinataire. Et l'objet, lettre de motivation. Et voici l'introduction. Je viens de lire l'annonce que vous avez publiée dans un offre pour le recrutement des techniciens supérieurs en informatique. Étant vivement intéressé par votre offre, je me permets de vous soumettre ma candidature et de vous donner, ci-après, quelques renseignements susceptibles de vous permettre de mieux apprécier mon profil. Et bien le corps. En plus du dia en informatique, j'ai suivi de nombreux stages qui m'ont permis de maîtriser différents logiciels. Microsoft Office, Quark Press, Photoshop, Illustrator, la conception et l'administration de sites internet et la programmation. Par ailleurs, je ne cesse d'acquérir des revues informatiques et de nouveaux logiciels pour me tenir au courant des derniers développements dans le domaine. Je suis dynamique, très organisée et je pratique couramment l'anglais. En espérant recevoir bientôt une réponse positive de votre part, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma parfaite considération. Formule politesse. Et enfin, la signature. Signé, assis et fris. Et voici l'activité d'écriture. Rédigez une lettre de motivation destinée à l'office du tourisme de la Wilaya dans laquelle vous résidez pour demander à travailler comme guide touristique pendant la saison estivale. Voici la grille d'autorisation pour la lettre de motivation. On a le contenu et les indicateurs. Taille de la lettre. Il faut écrire la lettre sur une seule page. Et voici l'organisation. Il faut indiquer vos coordonnées, préciser la fonction et les coordonnées de votre destinataire, mentionner l'objet de la lettre, séparer les paragraphes, laisser une marge, introduire chaque paragraphe par une majuscule, expliquer pourquoi vous voulez vous travailler, citer des arguments convaincants en exposant vos compétences, connaissances historiques, géographiques et culturelles sur la région, sens des responsabilités, pratiques des langues étrangères, facilité de communication, et aussi préciser la période de votre travail, et écrire la formule de politesse estimée en bas de votre lettre. Et maintenant, au travail et bon courage! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501